Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Marie-Lie et je suis la responsable succès client de Coach en Mission. Donc nous, on aide les coachs à développer leur activité et à rendre le monde meilleur grâce au coaching. Et aujourd'hui, je vais vous montrer en quoi croire que trouver des clients en coaching est possible que pour les autres et pas pour vous vous amène en fait à ne pas mettre en place les actions pour en trouver. Et nous verrons pratiquement à travers une étude de cas de Mathilde, que vous connaissez sûrement, qui est l'une de nos clientes et maintenant coach dans l'équipe. Donc nous verrons avec elle et à travers son étude de cas, quelles sont ses actions à mettre en place pour trouver des clients en tant que coach. Donc déjà, est-ce que c'est une question de chance ? De ce que j'ai pu observer chez nos clients, c'est que la plupart des coachs ont les mêmes points communs. Ils sont passionnés par leur métier et par les relations humaines. Ils aiment découvrir le vrai problème sous le problème. Vous savez, en coaching, ce moment où dans les yeux de leur coaché, il y a leurs yeux qui pétillent parce qu'ils réalisent que, ah, en fait, le problème, il n'est pas là où ils pensaient, mais il est complètement ailleurs. Et même moi, j'ai déjà vécu ça pour avoir été coaché et c'est toujours génial. Et souvent, les coachs, ils adorent ce moment-là. Et ils aiment aussi leur coaché en fait. Et ils aiment voir la transformation dans la vie de leurs clients et de leurs coachés. Donc après, bien sûr, il y a aussi des paramètres dans le fait que les coachs ne sont pas forcément dans le même pays, n'ont pas la même culture. Mais de ce que nous, on observe, c'est que les ingrédients qui font la différence sont ailleurs. Et justement, qu'est-ce qui fait la différence pour trouver des clients si ce n'est pas une question de chance ? Alors, le premier point, déjà, c'est que ce n'est pas de la chance de trouver des clients en coaching dans le sens que c'est vos clients qui ont de la chance de travailler avec vous. Ce n'est pas vous qui avez eu de la chance de trouver des clients. C'est vos clients qui ont de la chance de travailler avec vous. Et un exercice que nous, on aime bien faire avec nos clients, c'est par exemple de lister 25 raisons pour laquelle vos coachés ont de la chance de travailler avec vous. Parce qu'en fait, c'est un cadeau que vous leur faites. C'est eux qui ont la chance de travailler avec vous. Ou ça peut être réciproque, mais c'est pour vous aider à voir ça sous une autre perspective. Donc le deuxième point, ce qui fait la différence, c'est vraiment d'aimer ses prospects. C'est quelque chose dont Lingen parle souvent, mais en fait, c'est vrai. Les coachs qui arrivent à trouver des clients de ce que nous, on a pu observer, ils aiment sincèrement leurs prospects. Ils choisissent la vulnérabilité. Et ça, c'est justement quelque chose d'où Mathilde parle dans son étude de cas. Elle choisit la vulnérabilité, pardon, même avec ses abonnés. Et comme elle dit, de toute façon, porter un masque, on l'a vu avec le Covid. Ce n'est pas du tout agréable. Ça gratte. Donc, oser se montrer comment on est vraiment. Et le fait de faire ça, ça va vous permettre de connecter avec votre audience, de connecter avec vos prospects. Et les gens, en fait, aujourd'hui, ils sont à la recherche de connexions, de quelque chose de vrai. On n'achète plus des produits, on achète des expériences. Donc, c'est important de vous montrer tel que vous êtes, sans forcément tout dévoiler, mais de vraiment oser, en tout cas, être qui vous êtes auprès de vos prospects. Et c'est les aimer, en fait. Et il y a aussi la troisième. Est-ce que c'est une part de chance que certains clients arrivent à avoir des clients ? En fait, non. On le voit, par exemple, dans le cas de Mathilde. Mathilde, elle a fait le travail. Elle a pris le temps de créer des relations. Elle a pris le temps d'aller à la rencontre de son audience, d'aller parler là où étaient ses futurs clients. Elle n'est pas restée dans son coin à attendre que ça arrive. Elle est allée à leur rencontre. Elle a construit des ponts pour créer des relations. Et derrière, ça a payé pas forcément tout de suite. Elle s'est pris des noms. Mais déjà, parfois, c'est non pour le moment quand un prospect vous dit non. Mais en fait, pour avoir un oui, il faut accepter d'avoir des noms. Donc, ce n'est pas une question de chance dans le sens que si vous faites aussi le travail, c'est normal de récolter les fruits de votre travail. Si vous proposez une offre qui répond à des vrais besoins, si vous allez à la rencontre de vos prospects, la chance n'a rien à voir là-dedans. C'est vous récolter les fruits de votre travail. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est le défi du service, par exemple. Donc, en fait, c'est un tableau où on invite nos clients à lister les personnes qu'ils contactent, à dire concrètement « Ok, j'ai contacté tant de personnes ». Et c'est motivant parce que ça montre aussi à quel point ils avancent. Et on voit une corrélation entre le nombre de personnes contactées et le nombre de clients derrière. Et bien sûr, il y a tout un process pour savoir qui contacter, comment, pourquoi et tout ça. Donc, c'est le défi du service parce qu'on voit vraiment comme c'est pour le relier au point 2 qui est vraiment d'aimer ses prospects. Donc, voilà. Donc, si ça vous intéresse d'être accompagnée pour ça, c'est justement Mathilde qui est coach dans l'équipe, qui vous coache dans notre programme « Coach en mission » qui est vraiment fait pour vous aider à développer votre activité de coaching à votre rythme. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à postuler sous le lien, sous cet audio, vidéo ou podcast en fonction de la plateforme sur laquelle vous écoutez ça. Et si vous voulez découvrir l'étude de cas de Mathilde pour approfondir les points mentionnés dans cet audio, n'hésitez pas, pareil, à cliquer sous le lien. Voilà. Bonne journée à vous. Et bon été vu que c'est le summer camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.